Bonjour Mathieu, bonjour Marie-Josée, bonjour à tous mes amis qui sont professeurs de sciences au secondaire. J'aimerais vous suggérer, vous proposer un projet en fait pour la session qui commence. On rentre à l'école bien vite pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. J'aimerais vous suggérer un projet en lien avec l'écologie, en lien avec la biologie, en lien avec les sciences, telles qu'on les enseigne au secondaire ici au Québec. Depuis maintenant deux ou trois ans, j'étais en communication avec un type au Burkina Faso qui s'appelle Jean-Marie Koualga. Avec lui, on a monté des projets de pépinières collectives, d'abord dans la ville de Tanguin, puis ensuite de pépinières scolaires dans 15 écoles primaires du Burkina Faso. Au fil des mois qui se sont succédés, on a graduellement développé une approche avec les écoles du Burkina Faso qui a donné des résultats qui sont pas mal intéressants. Par exemple, vous voyez, les enfants des écoles du Burkina Faso, les écoles primaires là-bas, on ne les a pas aidés en leur donnant une liste d'arbres fruitiers qui pourraient faire pousser. On leur a plutôt lancé le défi de trouver eux-mêmes dans leur communauté les connaissances nécessaires pour nourrir leurs réflexions et nourrir leurs projets. Ils ont eux-mêmes approché les adultes de leur communauté, les personnes âgées de leur communauté, puis ils ont trouvé comme ça, dans la sagesse locale, 25 essences d'arbres fruitiers qu'ils ont pu faire pousser. Ensuite, compte tenu qu'on ne leur envoyait pas de ressources suffisantes pour acheter des pots, pour acheter tout le matériel, bien, ils se sont démenés en fait pour faire du recyclage, pour trouver dans la communauté des sacs, notamment des sacs d'eau qui sont vendus là-bas, puis qui traînaient un peu partout. Ils ont fait donc du recyclage pour trouver les contenants dans lesquels ils ont fait pousser leurs petits arbres. Puis en tout, à 15 écoles, ils ont réussi à faire pousser 20 000 petits arbres brisseaux de 25 essences utiles différentes au Burkina Faso. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pour vous proposer de lancer un défi aux enfants de nos écoles secondaires ici, nos écoles primaires éventuellement aussi. Le défi, ce serait de réussir nous aussi au Nord, de réussir à accoter ce que les enfants du Burkina Faso ont réussi à faire dans les 15 écoles primaires qui se sont joints à notre projet de pépinière scolaire, de réussir à accoter leurs résultats en réussissant à trouver ici au Québec 25 essences d'arbres utiles qui pourraient être reproduites par les enfants de nos écoles. Si les gens au Burkina Faso ont été capables sans moyens, on devrait être capables aussi, en trouvant nos contenants dans le recyclage, on devrait être capables aussi de faire un peu la même chose. Il me semble que ça fait un beau travail à proposer aux étudiants en écologie. Il y a un moyen au fil de ce travail-là de réfléchir à tout un paquet de sujets. Les arbres qu'on plante dans ce contexte-là, c'est des arbres qui vont permettre de lutter contre la crise alimentaire, par exemple, la crise alimentaire imminente qui est liée au changement climatique et à la surpopulation sur la planète et au changement d'habitude de vie aussi, qui font qu'on mange plus de viande et qu'on est capable, pour cette raison-là, plus de terre pour des cultures qui servent aux gens du Nord. Le prix des grains en ce moment explose en raison des sécheresses qu'il y a eu aux États-Unis et en URSS. Si on plante beaucoup d'arbres fruitiers, ça va être une manière de résoudre un peu ce problème-là. Si on plante des forêts très biodiversifiées, éventuellement les petits animaux qui vont venir s'y installer vont faire partie un peu d'une restauration des écosystèmes. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur la biodiversité qui peut être induite par un projet comme celui-là. Évidemment, le bois des arbres qu'on plantera contient autant de carbone pour ce qui est de la masse, c'est 29 % de la masse sèche du bois qui est composé de carbone. Dans le CO2, c'est 28 %, donc autant dire que c'est à peu près la même chose. Chaque tonne de bois qu'on fera pousser, c'est une tonne de moins de CO2 dans l'atmosphère. Réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère, c'est réduire le problème des changements climatiques qui donnent déjà un impact puissant. Planter des arbres fruitiers aussi, c'est mitiguer les effets premiers des changements climatiques qui vont d'abord frapper au sud, mais qui vont éventuellement frapper ici aussi. L'acidification des océans, c'est aussi un problème écologique qui est lié à la présence trop grande de CO2 dans l'atmosphère qui finit par être captée pour un certain pourcentage par les océans qui deviennent acides parce que le gaz carbonique au contact de l'eau, il y en a une partie qui devient de l'acide carbonique. Donc, lutter contre la présence de CO2 dans l'atmosphère en plantant des arbres, c'est lutter aussi contre l'acidification des océans. Il y a donc toute une réflexion sur l'écologie des océans aussi qui peut être induite par ce projet-là. Les plantations d'arbres qu'on propose, qu'on soutient, ils peuvent être faites sur le continent, mais ils peuvent être faites aussi dans les mangroves, qui sont aussi des pépinières de vie super biodiversifiées. Il y a des projets, pas au Burkina Faso parce qu'il n'y a pas de côte, mais il y a des projets au Sénégal de reboisement des mangroves qui sont particulièrement intéressants, qui peuvent être présentés aux enfants. Il y a là toute une réflexion encore sur la biodiversité et sur l'écologie qui peut être faite. Donc, il y aurait toutes sortes d'effets positifs dans une réflexion comme celle-là sur la plantation d'arbres. Donc, pour le défi qui serait lancé aux jeunes de nos écoles, le premier volet de ce défi-là, ce serait de trouver 25 essences d'arbres fruitiers qui poussent ici et qu'on est capable de reproduire dans les écoles sans moyens, avec seulement des contenants recyclés, avec du compost qu'on apprend à fabriquer aussi, avec les moyens dont les enfants disposent, arbrisseaux qui seront ensuite donnés aux gens de la communauté, de manière à ce que ces arbrisseaux-là soient entretenus par des gens qui s'y attacheront. Ça, ce serait le premier volet. Le deuxième volet que je proposerais aux jeunes de nos écoles, le deuxième volet du projet que je leur proposerais, ce serait de contribuer eux-mêmes à ce projet-là qui existe au Burkina Faso. Les 15 écoles avec lesquelles on travaille en ce moment, c'est des écoles qui n'ont pas accès à Internet. Ils ne peuvent donc pas faire des recherches très approfondies sur la diversité d'arbres fruitiers, d'arbres utiles disponibles au Burkina Faso, la diversité des usages pour chacun de ces arbres-là. Ils ne peuvent pas faire des recherches très très longues là-dessus parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. N'importe quel jeune qui vit dans une maison où il y a Internet ici au Nord peut en quelques jours faire des recherches sur un arbre fruitier qui lui permettront de nourrir fortement la réflexion des écoles qui sont nos partenaires au Burkina Faso. Donc, si les jeunes d'ici étaient invités à faire des recherches sur des arbres utiles au Burkina Faso, si on pouvait ensemble dresser une liste d'une soixantaine d'arbres par exemple, si chaque classe dressait une liste de 30 à 60 arbres utiles qui existent au Burkina Faso, si ensuite les enfants prenaient la responsabilité de faire une recherche riche sur un ou deux arbres chacun pour nourrir une documentation qui sera ensuite envoyée au Burkina Faso, bien ce serait un apport vraiment intéressant parce que là-bas, ils pourraient se servir de ces documents-là qu'on aurait trouvés sur Internet, qu'on aurait colligés, qu'on aurait éventuellement construits à partir de données qu'on trouvera sur Internet pour nourrir leurs réflexions et éventuellement nourrir leurs projets qui vont poursuivre dans le futur. D'ici au fait, j'aimerais essayer d'organiser l'envoi d'une quinzaine d'ordinateurs au Burkina Faso pour que chacune des écoles ait au moins un ordinateur sur lequel elle pourra travailler. Si on avait fait des bonnes recherches, si les étudiants des différentes écoles secondaires qui se joindraient au projet avaient fait des bonnes recherches, on pourrait mettre dans chacun des ordinateurs qu'on enverra au Burkina Faso, déposer tous les films qu'on a retrouvés sur YouTube, tous les documents écrits qu'on a retrouvés sur Internet, toutes les photos qu'on a retrouvées aussi, toutes les marches à suivre pour la reproduction des arbres parce que les arbres ne se reproduisent pas tous exactement de la même manière. On pourra tout déposer ça dans chacun des ordinateurs de manière à ce que les gens là-bas, même s'ils n'ont pas un accès facile à Internet, puissent au moins trouver beaucoup d'informations pertinentes déjà disponibles dans l'ordinateur qui leur parviendra. C'est à peu près le projet que je voudrais mener avec vous tous. Donc, Marie-Josée, Mathieu, si jamais ce projet-là vous intéresse, moi ce serait un grand bonheur de travailler avec vous. Si jamais vous connaissez d'autres gens qui enseignent en sciences, qui enseignent en écologie, qui voudraient s'y joindre pour inviter leurs étudiants à démarrer des plantations, démarrer des petites pépinières d'arbres fruitiers locaux pour essayer d'accoter le chiffre que les gens du Burkina Faso ont réussi à atteindre, essayer de réussir ici au Québec à amener les enfants de nos écoles à planter 25 arbres fruitiers locaux différents, puis à les reproduire pour les donner dans la communauté, bien ce serait un premier aspect de projet qui serait super intéressant. Puis si en plus on en trouve dans les écoles qui peuvent faire des recherches sur des arbres utiles au Burkina Faso qui pourraient être envoyés au Burkina Faso pour être utilisés par nos partenaires là-bas pour enrichir encore leurs réflexions puis leurs projets. Je pense que ça fait deux aspects de projet qui sont super intéressants, puis ça vaut la peine de travailler ensemble. Ce sera un plaisir de travailler avec vous si ça vous tente. Si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés aussi, puisqu'il y a 15 écoles au sud, on ne pourra pas être trop nombreux ici au nord pour contribuer à ce projet-là, ça fait que quand ça vous tentera, faites-moi signe. Salut, au plaisir.